Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La CENAM a présenté de nouvelles prestations pour la CMU. Vous les découvrirez dans cette édition. Comment les graines d'EVA serviront pour produire du carburant ? Nous en parlons au cours de ce 7 minutes. Et à Gagnoua, la ministre Miss Belmond de Dogot a exhorté les femmes à être autonomes. L'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine. Ce sont les trois nouvelles pathologies qui renforcent le panier de soins de la CMU, qui en comptait déjà 170. L'annonce a été faite lors d'un séminaire qui a regroupé les acteurs de la CENAM le 28 juillet 2023. Ce qui vient s'ajouter au panier de soins de la CMU, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, c'est la transfusion sanguine pour le bien des pauvres. En pratique, dès que le décret sera diffusé au journal officiel, et que la liste des médicaments qui sont couverts dans le cadre de ces pathologies sera établie, les professionnels de santé seront informés, ainsi que les pharmaciens et les populations pourront donc aller se soigner, bénéficier des prestations qui sont prévues dans ce décret. La direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie rassure que tout est mis en œuvre afin de répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous avons 741 médicaments qui sont disponibles dans les pharmaceutiques privés, mais dans les départements qui, malheureusement, sont dépourvus de pharmacies. Il y a 242 produits pharmaceutiques qui sont disponibles dans les établissements sanitaires publics, qui sont mis en place par la NPSP. Plusieurs centres d'enrôlement de la CMU seront déployés dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Debout, micro à la main, tableau et marqueur pour les illustrations, Dr Aka Félix parle de la naturothérapie à ses invités. Mieux connaître la naturothérapie par l'utilisation des facteurs de santé, c'est le thème de cette journée portes ouvertes qu'il a organisée. Mieux connaître la naturothérapie, c'est ce jour-là. On tentait d'expliquer chacune des techniques que nous utilisons en naturothérapie. Le sous-thème, c'est développer toutes ces techniques-là, l'air pur, l'eau pure, tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Nous, rappelons cela, c'est l'essentiel. Celui qui mange sainement va bien se porter, celui qui ne mange pas sainement va se rendre malade. La santé physique et mentale, la bonne alimentation et le traitement des maladies par la naturothérapie étaient les points clés de ces échanges. Depuis 43 ans, c'est d'apporter notre contribution au vaste système sanitaire ivoirien, mais du côté naturel. Quand en médecine, les gens organisent des colloques qui parlent des AVC, oui, ils ont raison de dire que c'est l'alimentation. Et nous, on dit, l'alimentation, là, il faut faire attention. Donc, pendant cette journée, on va débattre de tous ces sujets pour que ceux qui vont être là, qui vont partir vers 18 heures, apprendront des choses essentielles. Conseils pratiques, témoignages et expositions ont aussi meublé cette activité qui s'est déroulée dans ce jardin, près du cabinet du Dr Aka. Bonne nouvelle pour les producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Désormais, les graines non utilisées dans les champs, soit de 90%, seront valorisées pour en faire du biocarburant. C'est l'un des points clés de la convention signée le vendredi 28 juillet dernier à Abidjan entre la Fédération des OPA, de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, et le groupe pétrolier italien ENI. Nous avons fait des études et c'est en bonne qualité, mais il faut appliquer une technologie propriétaire que nous avons développée pour valoriser ce type de recédure qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur et qui vont dans la direction, comme je l'ai dit, de décarbonisation. L'objectif de ce projet pour ENI Côte d'Ivoire est d'atteindre d'ici 2050, zéro carbone. Pour la Fédération, ce projet vient en soulagement du revenu des producteurs qui connaît une baisse depuis quelques années. D'un avant, vous ne laissez plus pourrir vos graines, parce que c'est de l'argent. Vous savez, il n'y a pas pété argent, comme on dit. Si chaque année, les graines peuvent vous rapporter 200 000, 300 000, il n'y a pas pété argent. Plusieurs séances de travail ont eu lieu entre les deux structures depuis 2022, notamment sur les questions de la commercialisation de la graine, du mécanisme de fixation du prix, de l'exigence de la certification et de l'élaboration d'un contrat de fourniture ou encore la mise en place d'un accord cadre. Faire face à la pauvreté grâce à l'entrepreneuriat, c'est le message de la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux femmes de Gagnois. Miss Dogo Belmond a promis son soutien financier et matériel à ces femmes afin qu'elles parviennent à l'autonomisation parce que, selon elle, l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. La ministre de la Solidarité a lancé cette invitation dans un réceptif hôtelier de la capitale de la région du Go, lors d'une manifestation qui a réuni un peu plus de 200 femmes. Il n'y a pas que dans les bureaux, c'est pas que dans les bureaux qu'on peut avoir de l'argent. Il faut enlever cet esprit-là dans la tête de notre jeunesse. Le faire comprendre si maman fait du riz ou de la tchépée. Mais l'enfant peut trouver l'opportunité de couler cette marchandise-là. Aujourd'hui, vous êtes toutes femmes, mais quand vous regardez la dame de Coco Vico, Gisèle, vous pensez que Gisèle en vient quelqu'un qui est dans un bureau, ça ne lui dirait rien de travailler dans un bureau. C'est toute une entreprise, le mieux qu'une entreprise s'agère au quotidien. Pour vous dire que c'est bon de passer les concours, mais ne vous ne veux pas qu'une seule force à nos enfants. Permettez à nos enfants d'avoir une grande visibilité et grande opportunité à aller de l'avant. Miss Belmond Dogo a également demandé aux femmes d'être ambassadrices de la paix en prélude aux élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Prenant la parole, Yoboué Antoinette a, au nom des femmes du département de Gagnoua, relevé qu'elles ont soif de développement. Les femmes à présent ont reçu des complets de pagne et divers autres lots au terme de la cérémonie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.